Yo les amis c'est JohnnyKey j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo sur la défense donc je vais vous montrer quelques petites astuces pour mieux défendre premièrement en clash d'équipe après en ligne c'est un peu différent vu que tout le monde va vite cette année ça va ça se projette très très vite sur l'avant beaucoup balance des grandes profondeurs on connaît le jeu est très très sale cette année donc je me suis fait cette petite équipe là donc un petit buttland Darkovic, Otamendi, Wanbisaka, Robertson rouge, j'ai Wilnash Doom, N'Golo Kante, Lingard, j'ai le petit Felipe Anderson, le petit Sterling et Luca Perez dans un 4-2-3-1 beaucoup jouent dans cet format donc je vous ai mis vraiment en débutant on va se mettre comme ça j'ai pris le niveau le plus bas contre une petite équipe de clash d'équipe pour vraiment vous montrer tranquillement les automatismes donc c'est parti voilà l'équipe donc il faut se servir principalement du stick droit pour la sélection du joueur du deuxième défenseur avec R1 et vous allez sélectionner votre joueur le plus loin avec le stick donc on va leur filer la balle vous allez vous balader vous allez sélectionner toujours au plus haut voilà c'est un adversaire qui récupère cette passe pour attaquer pourquoi pas c'est bien vu 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 il est là pour récupérer 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 il est là pour reprendre ce ballon vous sélectionnez au plus loin sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée vous allez faire la pression là voilà le ballon est rendu carrément à l'adversaire vous sélectionnez le joueur le plus loin voilà on leur donne très mal donné ce ballon et vous pressez avec R1 de l'autre côté voilà et ils font tout de suite une erreur le caspérez ouais bonne sortie le gardien ouais ouais fallait y aller change ballon et les plus adversaires interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire on va bien vous montrer on va essayer de relancer vite on lance le haut de pomme on récupère quand même la balle le caspérez et les plus adversaires voilà ça c'est une récupération sans éviter l'adversaire voilà ça c'est une récupération sans éviter l'adversaire il n'a pas de solution donc il va il va tarder et grâce à votre pression avec R1 du second défenseur pénal d'homme attention à la frappe oh il est but vous allez pouvoir l'intercepter c'est pareil vous lancez avec R1 alors en ligne attention au à l'engagement vous voyez tout de suite vous voyez tout de suite ah la passe n'arrivera pas à destination bonne anticipation sur cette passe et le gardien qui supplé sa défense qui dégage j'ai assez de garde le caspérez ah oui le bon ballon là et repousse le tir bon voilà un bon sumoche et automatiquement complètement à l'adversaire direct c'est donné par dessus et ça fait but ah bah lui il rate pas son entrée 1 1er match est déjà vous prenez toujours le joueur le plus éloigné et vous essayez d'anticiper où le mec va la donner vous voyez vu qu'il était vraiment pris il est obligé de la donner très très loin et donc vous avez plus de chances d'anticiper oh personne ne peut l'arrêter il est passé oh oui du on a un peu reprendu l'impuissance du gardien c'est vrai que là j'aurais peut-être pas dû mettre débutant magnifique technique sur le but il arrive à placer le ballon à rap de terre près du poteau c'est imparable vous voyez vous revenez je vais essayer de vous montrer au ralenti donc là le mec fait sa petite passe tranquille voilà là il fait sa passe le contrôle s'est passé j'ai sélectionné donc Tarkovsky je ne dis pas de bêtises au loin j'ai vu le départ donc j'ai sélectionné mon joueur au loin pour anticiper la passe donc ça passe vous voyez mon joueur est sur la trajectoire et avec R1 je presse aussitôt Robertson qui se dort dessus et qui va donc intercepter ce ballon je vais essayer de vous montrer comme ça donc la balle arrive Robertson est effacée donc vous sélectionnez votre défenseur au plus loin là il est obligé soit de revenir en retrait là-bas ou sur l'attaquant il choisit de la donner à l'attaquant le contrôle par contre voilà il voit que j'ai un attaquant donc il veut faire la remise sur son ailier mais hop avec le pressing de Robertson avec R1 le chope directement pour reprendre ce ballon allez on va leur donner le casse Paris c'est vraiment des nénus Jesse Lingard voilà non elle a peut-être intercepté cette passe un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur il a préféré dégager ce ballon on a anticipé on a anticipé c'est cadeau le casse Perez oh la bonne inspiration sur cette passe oh le poteau allez hop quel sauvetage du défenseur ils ont vraiment pas faut vraiment pas laisser d'espace à vos adversaires vous voyez vous les pressez ça dégage bon je vais vous montrer aussi le L2 le L2 pour temporiser la course regardez il fait des petits pas chassés qui va me permettre qui va me permettre de freiner ma course allez il se passe la passe la profondeur attention choisis la frappe oh oui allez une petite balle piquée par un petit ballon levé vous voyez je ralentis je fais des petits pas chassés comme ça vous avez le temps d'anticiper ils sont en train de poser leur jeu patiemment ils sont en train de poser leur jeu patiemment vous voyez pour le centre il va finir par faire la passe voilà vous temporisez et comme ça vous avez le temps d'analyser ce que le joueur va faire s'il va centrer voilà et c'est contre à chaque fois on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère le manco avec le Marcelo peut-être en situation intéressante là il passe directement à l'adversaire donc voilà c'est tout ça vous voyez les petits pas chassés de Lucas Perez il y aura deux minutes deux minutes de train de se lever vous prenez au plus haut alors n'hésitez pas à presser parce qu'il est obligé de s'entrer vous là je n'ai pas le mal qu'est-ce pas ça il essaie de trouver un stéréo dans la ligne avec cette passe par dessus vous voyez la frappe le gardien qui repousse ça peut revenir donc voilà les amis pour la défense vous voyez en débutant c'est vraiment pas dangereux vous voyez hop je vais vous remonter un petit ralenti donc là il a le compte favorable donc là vous voyez le joueur part dans la profondeur entre mes deux joueurs vous voyez il s'oriente là-bas et bien je presse je sélectionne mon outil N'GOLO vous allez pouvoir mieux comme ça je sélectionne enfin je sélectionne sterling au loin à gauche et je maintiens R1 pour faire un pressing avec N'GOLO et hop il vient intercepter tranquillement le ballon et vous n'avez plus qu'à relancer qui ont en face Jesse Lingard Lucas Perez Sterling ouais c'est bien centré parce qu'il y a le but que c'est beau c'est les défenseurs ils ne le connaissaient pas maintenant c'est fait le tir et le but encore un de plus ah ça commence à faire beaucoup allez je vais vous faire plein d'exemples je vais vous faire plein d'exemples pas trop le choix voilà alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement là les joueurs sont vraiment pris il faut qu'il est en jeu voilà hors jeu on leur rend ah dommage ils partaient au but la passe n'arrivera pas à destination et sélectionne N'GOLO voilà je vais vous remontrer encore le petit ralenti donc là on perd la balle voilà il fait sa petite passe tranquillement donc là il y a deux joueurs contre un vous pressez avec R1 alors moi j'avais sélectionné je vais sélectionner je retrouve la vue pour tourner je vais sélectionner Lingard et donc voilà en pressant avec N'GOLO en plus c'est un très très bon joueur défensif voilà il va s'intercepter s'imposer et s'intercepter et intercepter le ballon en plus on a de la chance ça revient directement sur Sterling là vous voyez la belle petite ouverture petite profondeur pour Lucas Perez ça part au but directement ouais changement de possession il va falloir se réorganiser allez on leur rend il avait tenté de retourner mais il a trouvé le gardien c'est pareil essayez de viser loin vous voyez ils sont vraiment gênés ça a été défi tous donc très bien qu'il va faire un double changement vous voyez là je prends N'GOLO je prends au plus loin il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien vous pressez voilà il y a tellement de monde voilà il y a tellement de monde voilà la bonne qualité de ses passes en N'GOLO voilà mauvaise passe directement allez il peut y aller tout folle ouais c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon ah belle sortie allez ensuite voilà vous sélectionnez les ailiers et vous pressez et voilà très mal donné hein ce ballon oui il y avait un espace il l'a vu Sterling oh peut-être un but la de Sterling ah ouais bel arrêt le gardien il a même pas bougé il l'a pris dans la tête c'est une belle occasion le danger est éloigné oh là il a encore le compte favorable ouais il s'a construit devant le but sans se précipiter voilà avec L2 vous êtes pas parti dans la profondeur on va le poids sauter c'est un adversaire qui récupère cette passe c'est un adversaire au moins je suis manche voilà je ne sais pas ce qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire voilà la bonne inspiration sur cette passe et le 8ème but oh quelle frappe clairement ce match fait tourner à leur avantage hop très important regardez on fait la passe vous pressez et vous sélectionnez c'est lequel voilà c'est celui-là vous pressez avec Lucas Perez R1 et là j'ai Lingard voilà que j'ai sélectionné voilà donc là soit il me fait une petite profondeur entre mes deux joueurs c'est la seule solution qu'il a parce que si il la met à gauche il la met à gauche mon Lingard est présent donc le seul moyen c'est de faire une profondeur donc il attend vous voyez mes joueurs avec le pressing se replient bien donc il décide de la donner quand même malgré tout au joueur vu que le trou s'est refermé hop j'intercepte avec Lingard je vous remontre bon ça serait en ligne le mec il aurait déjà balancé une profondeur depuis longtemps mais de Lingard vous switchez directement sur N'Golo Kanté qui est derrière et vous venez l'intercepter vous voyez il fait un appel de balle là mauvaise passe vu que Lucas Perez est juste devant il décide de faire sa passe plus à gauche et donc là on intercepte sur Lingard qui n'a pas bougé vu que vous le sélectionnez et vous êtes à l'affût c'est un match facile pour eux et bien c'est confirmé oui il n'y a pas photo sur le papier il n'y a pas photo sur le terrain donc ça là il n'y a pas silencia voilà autre exemple bon là c'est en débutant donc c'est vraiment très facile mais après l'idée est là c'est juste que voilà la passe est là donc là le joueur va temporiser il va la donner à son seul buteur qui est dans l'axe donc vous allez sélectionner votre joueur pour ma part c'est Wilnash Doom voilà et vous faites un pressing avec Tarkovsky en appuyant sur R1 donc là vous savez qu'à part la remettre sur la gauche pour le mec qui est tout seul ou au buteur là-bas donc regardez je prends mon stick je sélectionne mon joueur et je viens couper la trajectoire des passes vu qu'il est bloqué par Tarkovsky avec son petit pressing avec R1 donc vous mettez devant et vous interceptez tranquillement la balle et après vous pouvez voilà Sterling regardez tout seul là si vous mettez une grosse profondeur vous mettez une grosse profondeur ça part bien ça peut faire occasion de but directement on va tester voilà comme ceci et voilà vous n'avez plus qu'à conclure l'action une bonne interception contre-attaque éclair vous pouvez temporiser comme ça ne pas leur laisser de choix il s'est trouvé c'est pas grave après moi c'est ma façon de défendre après il y a le jeu qui met le pressing auto et tout ah il me plaît ce joueur magique ah oui la moine passe ah oui on leur donne ah dommage c'était une bonne opportunité mais le drapeau s'est levé donc on va leur laisser mettre la tête ce ballon qui est perdu peut-être un contre ça c'est pas grave il s'est la bonne des joueurs c'est pas ça les joueurs je choisi la frappe pour la belle intervention du gardien là pour écarter le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien il va y avoir attention ça peut faire but je suis sur un corner vous faites pareil vous pressez Vous allez sélectionner au plus loin, voilà, il passe complètement loupé. Voilà, là c'est une belle interception, encore une fois. Donc voilà, l'adversaire a récupéré, il fait sa petite passe tranquillement. Là c'est pareil, il n'a qu'un choix, soit faire une passe à gauche à Marcelo, soit il va faire partir en profondeur son attaquant. Et donc là, c'est pareil, s'il fait partir, regardez, s'il fait partir un attaquant très rapide, ma défense est mal en point. Donc là, avec Kanté, je le presse et avec notre ami Wang Bisaka, je vais m'interposer sur la trajectoire. Vous voyez, avec le petit L2, vous voyez, les petits pas chassés pour temporiser. Et hop, je viens couper la trajectoire et récupérer le ballon. C'est pareil, choisissez toujours le joueur le plus loin. Donc là, c'est pareil. Là, il n'a vraiment pas de solution, soit il aurait pu faire partir son attaquant. Regardez, il fait un bel appel. Donc regardez, tout de suite, mon défenseur vient couper sa trajectoire. Là, il aurait pu faire une petite passe. Mais vu que je presse, Philippe Anderson se dare dessus, regardez. Donc là, il est vraiment passé avec l'élan. Regardez, Philippe Anderson, il va être battu. Il va presser, donc il va partir l'avant. Mais vu qu'il va faire un petit tout droit son joueur, Philippe Anderson va être effacé, mais il va commencer à revenir. Donc il est trop tard. Mais vous, en ayant sélectionné Lingard, vous coupez la trajectoire. Et voilà, encore une interception. Et là, regardez, c'est pareil. Chaque interception, ça vous ouvre le jeu. Soit vous revenez à droite, soit à gauche. Regardez à gauche, énorme trou. Vous balancez en profondeur. Regardez, Lucas Perez est déjà parti. Donc j'ai juste à prolonger. Et le but. Voilà. Sur une récupération, une interception, une contre-attaque. Deux passent, une frappe et ça rentre. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. La passe n'arrivera pas à destination. Il s'avance vers la surface. Avec un tir. Ça le garde bien. Ça le garde bien. Il y a le ballon. Ouais. Le ballon facile. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. André Schumauf. Encore une interception. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, mais là, ça devrait être vraiment clair. Donc là, c'est pareil. La petite passe. Il n'a vraiment pas de solution. Parce que j'ai Will Neish Doom. Encore. Qui a regardé. Coupe la trajectoire de son attaquant. Donc, il ne peut pas lui donner. Il ne peut pas faire de talons maintenant non plus. J'ai Philip Anderson derrière. Vous voyez, le pressing, il est vraiment tu seul. Donc, il décide de contrôler. Donc là, le pressing. Là, c'est pareil. Il peut la donner. Il veut la donner. Regardez. L'attaquant qui fait l'appel. Entre les deux. Parce que c'est pareil. S'il la donne à gauche. J'ai N'Golo qui vient couper la trajectoire. Et là, avec N'Golo que je contrôle, je viens. Je suis entre les deux. Donc voilà. La passe est donnée. Et hop. C'est directement dans les pieds d'N'Golo Kanté. Tranquillement. Et donc, c'est terminé. Voilà les amis. Pour ce petit tuto défensif. Très important. Vous faites les petits pas chassés. Avec L2. Le petit appel. Avec le deuxième défenseur. La pressing. Avec le deuxième défenseur. Avec R1. Et donc, surtout le switch. Deux joueurs avec le stick. Pour gagner du temps. Parce que si vous faites. Que des petits L1. Ca va vous switcher le plus près. Et donc là, il faut vraiment aller chercher très loin. Le joueur. Donc si le ballon est à hauteur. Admettons deux. Lingard là. Qui est homme du match. Vous allez sélectionner. Soit N'Golo Kanté. Soit Vilnash Doom. Et vous allez presser avec R1. Comme ça. Votre Lingard. Va presser le porteur du ballon. Et ça vous laisse le temps. Avec Vilnash Doom. Ou Kanté. Ou peu importe. Un autre joueur. Si ça part côté droit. Ou côté gauche. Vous faites avec un de vos ailiers. Vous allez couper. Essayer de couper la trajectoire. Donc vous allez vous déplacer. Entre le porteur du ballon. Et l'autre. Le buteur. Ou l'ailiers. Peu importe. Et vous allez vous même temporiser. Donc avec R1. Vous presser avec Lingard. Admettons on va partir sur Kanté. Vous faites L2 avec Kanté. Ca vous permet de couper la ligne. De passe. En faisant des petits pas chassés. Comme ça. Il ne va pas se sprinter. Et risquer de prendre un contre. Parce que s'il lui met dans le dos. Ou un truc comme ça. Dans l'élan. La balle va passer. Donc. Des petits pas chassés. Avec L2. Et ça devrait passer crème. Vous allez récupérer plein de ballons. Et vous voyez. Là on était en débutant. Mais. Sur une bonne récupération de balle. Une grosse relance vers l'attaque. Une petite profondeur. Vous faites une petite combinaison. Ca peut partir très très vite. Surtout si vous mettez dans le dos de la défense. Etc. Avec une. Bonne tactique perso. Aux joueurs vont se. En construction rapide. Donc. Vous faites contre attaque éclair. Après une bonne. Interception de balle. Et vous allez marquer. Plus de buts. Et donc. Moins en prendre. Surtout. Vous voyez. C'était très propre. 17 tiers escadré. Bon. C'était en débutant. Certes. On va revoir quelques buts. 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 C'est pareil. Sur vos courses. N'hésitez pas. A temporiser légèrement. Pour son premier match. Ca va le mettre en conférence. Et ça fait donc. C'est lequel qui était intéressant. Vous voyez. Avec L2. Vous pouvez faire toujours. R2 L2. Pour vraiment. Temporiser. Le ballon. Vous voyez. C'est ce que j'ai fait. Avec Lucas Perez. Vous temporisez. L2 R2. Pareil. Vous faites des petits pas chassés. Ca permet de revenir sur la côté gauche. La donner. A Philippe Anderson. Et là après. Vous voyez. Admettons. Vous faites une petite interception. Philippe Anderson. Vous faites un bon jeu de passe. Vous vous retrouvez tout seul. Et vous n'avez plus qu'à finir. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo. En tout cas. Vous vous aura plu. Elle est un peu longue. Mais au moins. Vous avez plusieurs exemples. Vous voyez. Comment j'ai. Récupéré le ballon. A chaque fois. Donc après. Vous prenez les actions. Qui vous intéresse le plus. Mais au moins. Vous avez le choix des actions. Récupérer. Vous avez le temps de voir. Tous les placements des joueurs. Donc. N'hésitez pas. A lâcher le gros like. Vos commentaires. Si vous avez encore des questions. N'hésitez pas. Et moi. Je vous dis. A la prochaine. Allez. Ciao.